En ventilation assistée contrôlée en pression, le ventilateur pressurise donc les voies aériennes du patient à une fréquence déterminée par le clinicien, qui correspond en fait à une fréquence minimale. En effet, le ventilateur pressurise également les voies aériennes du patient lorsque celui-ci fait un effort. Les cycles déclenchés par le ventilateur ou par un effort du patient sont identiques. Le ventilateur délivre rapidement un débit gazeux jusqu'à ce que la pression inspiratoire atteigne le niveau prédéfini, puis il maintient cette pression constante pendant un temps également prédéfini. Le débit a donc le plus souvent un profil décélérant pendant la majorité du cycle. En ventilation en pression contrôlée, le clinicien détermine donc en plus de la FiO2, que l'on peut régler ici, et de la PEP, un temps inspiratoire et une pression haute ou pression inspiratoire, qui correspond le plus souvent à une pression au niveau du niveau de PEP. A la place du temps inspiratoire, on peut aussi régler un rapport temps inspiratoire sur temps expiratoire, ou rapport I sur E. Cependant, ce réglage n'est pas très logique, puisqu'il varie en fonction de la fréquence des insufflations, et donc de la fréquence des efforts du patient détectés par le respirateur. On règle donc un niveau de pression haute, qui doit être inférieur à 30 cm d'eau, pour diminuer le risque de lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique. Cependant, il est important de préciser que cet objectif de pression maximale peut ne pas être protecteur en cas d'effort important du patient. En effet, dans les modes en pression, quand le patient génère un effort, la pression dans les voies aériennes mesurées par le ventilateur n'est plus une bonne estimation de la pression transpulmonaire, qui est la vraie grandeur permettant d'évaluer les forces de distension au sein de l'alvéole, et donc le risque de barreaux ou de volutraumatismes liés à la ventilation mécanique. En cas d'effort du patient, qui peut parfois être difficile à détecter par le clinicien, la pression transpulmonaire peut ainsi être très élevée, alors que le niveau de pression dans les voies aériennes n'est pas élevé. La pente de pressurisation peut le plus souvent également être réglée. Elle est en général définie soit par le temps entre le début de l'insufflation et le début de la pressurisation au niveau réglé, soit réellement par une pente, soit par le rapport entre cette pression générée et ce temps. Le volume courant est la variable dépendante et doit donc être surveillée attentivement et en continu. Une augmentation du niveau d'assistance est associée à une augmentation du volume courant. Ici, la pression inspiratoire est à 12 et le volume courant est à 380. Si j'augmente la pression inspiratoire jusqu'à 16, par exemple, on observe une augmentation du volume expiré jusqu'à 470 millilitres. Si je diminue le niveau de pression inspiratoire à 7 centimètres d'eau, on observe une diminution du volume courant jusqu'à 230 millilitres. En pratique, la différence de pression entre la pression haute et la PEP et le temps inspiratoire sont ajustés pour obtenir le volume courant souhaité, le plus souvent entre 6 et 8 millilitres kilos de poids prédit. Et pour un réglage défini du ventilateur, le volume courant est déterminé par les caractéristiques mécaniques du système respiratoire du patient et par l'effort de celui-ci. On voit ici qu'en cas de diminution de la compliance du système respiratoire, le volume courant qui était à 385 millilitres est maintenant à 260 millilitres. Il existe plusieurs modes de ventilation en pression contrôlée dont les caractéristiques dépendent essentiellement de leur synchronisation par rapport aux efforts inspiratoires. La synchronisation peut être complète, comme en pression contrôlée, ou complètement absente, comme en APRV. Entre ces deux extrêmes, la synchronisation peut être partielle, c'est-à-dire sur certains cycles ou certaines parties de cycle. La dénomination et le mode de fonctionnement précis de ces modes varient en fonction des fabricants. Bien sûr, chez un patient complètement passif, ces différents modes sont parfaitement identiques. Mais lorsque le patient génère un effort inspiratoire, leurs caractéristiques propres peuvent être intéressantes. La synchronisation permet d'améliorer le confort du patient et de diminuer le travail respiratoire, mais elle entraîne une amplification des effets de l'effort respiratoire et du ventilateur sur le volume délivré. L'absence de synchronisation permet en revanche une diminution du volume courant et de la pression transpionnaire et pourrait donc paradoxalement minimiser les risques de lésions induites par la ventilation mécanique. Sous-titrage Société Radio-Canada